Salut Rebelle Créative ! Donc, j'arrive un petit peu comme ça en live, sans prévenir, parce que j'étais super inspirée et j'avais envie de partager quelque chose. Je viens d'avoir un coaching avec une Anna Incroyable, tout à fait mon genre de personne avec qui j'adore travailler, de femmes avec lesquelles j'adore travailler, inspirée, fort caractère, très fort, sait ce qu'elle veut, développer une grande communauté et donc elle est prête tout simplement à automatiser son business, tu vois, de mettre des systèmes en place et donc forcément, elle vient me voir, parce que c'est ma spécialité, donc vraiment créer ce positionnement en ligne et ensuite créer l'automatisation pour les ventes, donc les tunnels automatisés, les tunnels de vente automatisés, c'est ce que je fais. Mais donc aujourd'hui, de quoi est-ce que j'avais envie de te parler ? C'est parler d'un sujet qui est peut-être un peu, toujours un peu en controverse, sur lequel on est un peu moins à l'aise en tant que femme et c'est vraiment la question de l'influence. Et pour ça, le truc qui est marrant, tu vois, quand on est justement en ligne, comme ça, d'accord, sur les médias comme Facebook, Twitter et les autres, c'est qu'on sait que par exemple, les personnes qui ont de larges communautés, sur ces médias, on les appelle souvent les influenceurs, tu vois, et c'est normal parce qu'en fait, ces personnes, du fait qu'elles touchent plusieurs personnes et qu'elles partagent leur opinion, leur vision et autres en ligne, elles vont influencer énormément les gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore Internet, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, notre pouvoir est vraiment aux mains des gens, du peuple, tu vois. Donc, c'est vraiment toi qui peux influencer, partager ta vision en ligne, simplement avec un ordinateur ou un téléphone, ok ? Donc, toujours est-il qu'on le sait que ces personnes sont des influenceurs. Mais, d'une certaine façon, il y a une différence entre savoir que, oui, ce sont des influenceurs et vraiment nous, en tant que femmes, assumer notre pouvoir d'influence, c'est-à-dire assumer intentionnellement, donc influencer intentionnellement les gens vers un résultat qu'on souhaite réaliser. C'est réellement ça, finalement, le marketing. C'est ça que nous faisons en tant qu'entrepreneurs. Et c'est ce que nous faisons, en fait, toute personne qui est en ligne et qui a une communauté ou décide de développer une communauté est considérée comme étant un influenceur, parce que, simplement, c'est ça. C'est ça que nous faisons. C'est qu'en partageant notre vision et notre opinion et notre perspective et toutes ces choses-là qui touchent notre vie, eh bien, on en vient à influencer la vie des autres. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de ça, parce que la majorité de mes clientes sont justement des coachs, coachs de vie, guides spirituels, donc des personnes qui sont hyper tournées vers le service, mais aussi qui ont surtout envie d'aider les gens, OK ? Et ce qui se passe avec ça, c'est que parmi mes clientes, parmi elles, c'est beaucoup bien. Évidemment, ce sont des femmes inspirées, même pas parmi elles, toutes sont des femmes inspirées. Mais pour certaines, il y a un petit peu, si tu veux, cette idée de, comment dire, l'inspiration qu'il leur a envoyée, elle leur a été envoyée. Donc, elles ont reçu un message, elles ont reçu quelque chose. Et je vais te parler de ça en racontant une autre histoire, OK ? Avant de t'expliquer un petit peu où est-ce que je veux en venir. Et au fait, si tu m'as rejoint, n'hésite pas, fais-moi un like, mets-moi un commentaire, parce que je vois qu'il y a certains qui sont là. Donc, n'hésite pas, fais-moi un coucou, on va discuter. Donc, voilà pourquoi est-ce que je voulais raconter cette histoire. Je vais d'abord te raconter autre chose. Il y a quelques années, j'avais un pote, OK ? Un pote qui avait tendance à sortir avec des filles, toujours le même genre de filles, et ça ne se passait jamais bien, tu vois ? Et il n'y a rien à faire. Il ressortait constamment avec le même genre de filles, ça se terminait tout le temps en queue de poisson, histoire dégueulasse, tout ce que tu veux, ça ne marchait pas pour lui. Mais il refaisait tout le temps la même chose, ce qui est normal, parce qu'en général, on a un cercle d'amis, de connaissances, et c'est à l'intérieur de ça qu'on va rencontrer les personnes, nos amis, les relations et autres. Et donc, on lui a conseillé comme ça, parce que justement, pour sortir de ce cercle de personnes, va sur un site de rencontre, tu vois ? Salut Nadine ! Va sur un site de rencontre, tu vois ? Et sa réponse a été, « Ah non, ça n'a jamais de la vie, ce n'est pas naturel. » Et tu vois, c'est ça le truc, tu vois ? Ce n'est pas naturel. C'est-à-dire de prendre le contrôle, tu vois, total de ces décisions et de ces choix et de la direction dans laquelle on veut que les choses aillent, ça a quelque chose de pas naturel. C'est ce qu'on se dit en général. Et c'est vraiment ça qu'en tant que femme, ça lui naît, ça, on va ressentir quand on décide de faire du marketing. C'est-à-dire que c'est une chose d'influencer naturellement les gens, simplement en partageant ces inspirations qui nous ont été envoyées et de transmettre les messages. C'est ce qui est naturel et c'est ce qui semble le plus facile. Salut Anita ! C'est ce qui semble le plus facile. Mais de prendre la responsabilité. C'est-à-dire que dès l'instant où quelque chose t'a été envoyé, moi j'appelle ça de l'inspiration. Salut Sandra ! J'appelle ça de l'inspiration. Tu reçois une inspiration de la même façon qu'un musicien va recevoir, une inspiration pour une mélodie par exemple. Alors, dès l'instant où tu décides de prendre action sur une inspiration que t'as reçue, sur une intuition que t'as reçue, elle t'appartient. Ce qui en découle t'appartient totalement. De la même façon, un musicien reçoit une mélodie et décide de créer la mélodie sur un piano, d'écrire une partition ou quoi que ce soit, donc concrétiser cette intuition, ça lui appartient. On ne se dit pas « Oh, cette musique lui a été envoyée ». Non, ça lui appartient. Il est le créateur de cette chanson. Il est le créateur de… C'est lui le chanteur, c'est lui le musicien. C'est à lui. Eh bien, c'est la même chose pour nous les femmes inspirées. Dès l'instant où nous choisissons de prendre action sur une inspiration, sur une intuition, elle nous appartient. Et tu peux, sans avoir peur, affirmer que ceci vient de toi. C'est ça, assumer son pouvoir d'influence. Et c'est très difficile pour nous parce qu'on a été brûlés pendant des siècles et des siècles parce que nous étions des sorcières, on avait un pouvoir, on manipulait les gens. C'est la première phrase que tu vas entendre. « Oh, c'est une manipulatrice ». Et s'il y a bien une chose en tant que femme forte qu'on essaie d'éviter, c'est de tomber dans ces stéréotypes où on sera considéré comme « Oh, la pétasse, elle veut toujours tout contrôler » ou bien encore « C'est une manipulatrice ». Tu vois, ces trucs, ces sentiments et cette perception des choses est la chose numéro un qui nous bloque en fait, tu vois, et qui nous empêche d'utiliser des outils ultra simples et qui nous permettent d'amener nos entreprises ou notre message à un autre niveau. La peur que quelque chose ne soit plus aligné, ne soit plus authentique, tu vois. Et ce que je veux te dire aussi, c'est que quand je parle d'influence et de pouvoir d'influence, c'est qu'on influence les gens vers un résultat, quelque chose qu'on essaie d'accomplir. Alors, ça part de quoi encore une fois ? C'est de repartir à la base et de te rappeler que tu es une bonne personne. Tu es bon parce que tout en toi est bon. Et si tu veux guider les gens, c'est pour leur bien-être, c'est pour amener un mieux-être dans leur vie. D'accord ? Donc bref, tu utilises ton pouvoir d'influence pour le bien. Qu'on se comprenne, n'importe quel pouvoir n'est ni bien ou mal. Tout dépend de ce que tu en fais, tu vois. Et bien souvent, pour les femmes inspirées, les guides spirituels, toutes ces personnes qui ont de l'intuition ou qui canalisent des choses, eh bien, ce pouvoir, on a peur de se l'approprier par peur qu'on soit mal vu ou bien qu'on soit montré du doigt ou qu'on soit considéré comme une sorcière ou une manipulatrice ou encore, va savoir, tu vois. Dès l'instant, le côté naturel, tu sais, de dire ce truc, oui, mais c'est naturel, c'est venu tout seul, nous empêche ou bien en tout cas, nous permet de ne pas assumer notre pouvoir et de dire, ah non, c'est à l'extérieur de moi, c'est juste passer à travers moi, ce n'est pas à moi. Mais tant que tu crées une distance entre ce pouvoir, ok, et toi-même, tu n'es pas en mesure de créer des systèmes, ok ? Tu n'es pas en mesure de créer ces systèmes-là parce que tu n'as aucun contrôle là-dessus. Donc, voilà, j'avais juste envie de faire ce live parce que je sais que dans ma communauté, c'est vraiment un pouvoir ou en tout cas une approche sur laquelle on a beaucoup de résistance et si en tout cas, ce message que je te partage aujourd'hui peut t'aider à réellement regarder qu'est-ce que je cherche à réaliser, ok ? C'est quoi que je veux réaliser et qu'est-ce que j'ai besoin d'assumer dans mon pouvoir là maintenant pour aller vers ça ? Et bien trop souvent, c'est la peur, on regarde ce qu'on ne veut pas. Ah ouais, je veux ça mais tu as ton regard uniquement sur ce que tu ne veux pas. mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais ça pour l'argent ou bien je ne veux pas que les gens aient l'impression que je ne suis plus la même personne ou bien je ne veux pas que les personnes aient l'impression que peu importe, tu vois ? Et ça, c'est vraiment avoir son regard sur nos peurs et ce qu'on a peur de perdre ou bien ce que les autres vont penser ou autre. Concentre-toi, en tant que femme avec cette force et cette capacité d'influencer les autres, vraiment ton... ce n'est même pas un devoir. C'est vraiment... Finalement, oui, c'est ton premier travail ou ta première responsabilité, voilà. C'est d'être en paix avec ça parce que si tu n'es pas en paix avec ça, alors tu ne peux pas réaliser ta mission, tu ne peux pas aller au bout de cette vision que tu as parce que tu es bloqué, tu es bloqué à l'étape ou le regard des autres, tu vois ? Donc, en gros, c'était un message qui n'était là pour vraiment nous aider à prendre notre propre pouvoir, quel qu'il soit, que la société ou d'autres personnes considèrent que c'est un truc qui est mauvais en toi, il n'y a personne qui peut définir qui tu es, il n'y a personne qui sait exactement ce que tu cherches à créer, donc assume ce pouvoir, quel qu'il soit. Tu sais, le côté mystique des choses, c'est cool, parce qu'à ce moment-là, on peut dire c'est juste mystique, tu vois, ça reste flou, tu vois, mais la clarté a un tel pouvoir et on le sait et c'est pour ça qu'on a tellement peur de dire les choses et d'assumer et d'affirmer les choses. Donc, je répète, dès l'instant où une intuition, une inspiration est passée à travers toi, peu importe comment tu veux l'appeler, que ce soit tes anges, Dieu ou qui que ce soit qui t'a envoyé ça, dès l'instant où tu décides de prendre action dessus, ceci t'appartient, c'est ton pouvoir qui t'a été donné. Donc, maintenant, c'est vraiment de juste assumer et puis le truc, c'est que dans la communauté, c'est des femmes qui sont super engagées et en action, donc ce truc qui est de prendre action sur une inspiration, elles le font tout le temps, tu vois, mais ensuite de dire oui, c'est moi qui l'ai fait, oui, c'est moi qui accomplis ça, c'est moi qui ai accompli ça, ma vie a changé parce que j'ai fait ça et je sais exactement ce que j'ai fait. Ce n'est pas juste un hasard, un truc que j'ai ressenti en plein en moi ou bien je me suis dit, j'ai travaillé avec une de mes clientes, elle avait un talent pour faire des entrevues avec des influenceurs et ce genre de choses et puis c'était vraiment toujours, ouais non mais c'était juste l'intuition, c'est juste venu là, je n'ai pas vraiment une façon de faire, je n'ai pas vraiment une méthode, mais si, mais si, et on a travaillé dessus et on l'a trouvé, tu vois, donc voilà, là-dessus, je vais arrêter ici, assume ton pouvoir, ton pouvoir d'influence, cette force, elle est à toi, ok, que ce soit une intuition que tu as suivie ou bien une inspiration, c'est toi qui as posé l'action, ça t'appartient, d'accord ? Alors merci d'avoir été avec moi encore une fois aujourd'hui, plein de baisers et on se reverra très très bientôt. Ah oui, et bien sûr, si jamais tu veux savoir comment est-ce que je fais pour monter ces tunnels de vente parce que là, je t'ai parlé de tout ce qui est d'assumer ton pouvoir et si tu es prête à passer à la prochaine étape et de vraiment utiliser le marketing et assumer ce pouvoir et dire exactement où est-ce que tu vas mener les gens, formation gratuite qui est là, tu peux déjà découvrir comment ça se passe, ok ? Elle est 100% gratuite. Alors à très bientôt et merci d'avoir été là encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada